Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien aura tenté un léger rebond à la suite de son recul hier. Il est à la clôture ce soir en hausse de 0,31% à 6527 points. La prudence reste cependant de mise sur le marché parisien alors que la progression du variant Delta inquiète les investisseurs mais aussi dans l'attente des minutes de la Fed publiées ce soir à 20h. En attendant on a pu constater une réelle détente sur les rendements obligataires. Le taux à 10 ans américain est passé de 1,44% hier matin à 1,32% ce soir après avoir touché un plus bas du jour à 1,30%. En France la tendance est similaire. L'OAT à 10 ans était à 0,13% hier et est tombé à 0,04% ce soir après avoir même touché 0,03%. Du côté du pétrole à présent, les cours du baril de Brent se calment pour le moment à la suite de l'opposition entre Emirats Arabes Unis et Arabie Saoudite au sein de l'OPEP+. Ils sont passés de 75 dollars ce matin, enfin le baril de Brent pardon est passé de 75 dollars ce matin à un peu moins de 73 dollars au moment de la clôture du marché parisien. En ce qui concerne les statistiques à présent, les investisseurs ont pu découvrir les prévisions économiques de la Commission européenne qui table sur une croissance de PIB de 4,8% pour l'ensemble de l'année 2021 puis de 4,5% pour 2022 au sein de la zone euro. Des prévisions revues à la hausse par rapport aux dernières estimations de la Commission européenne qui remontent au printemps dernier et des prévisions revues à la hausse grâce notamment à la contraction moins forte que prévue du PIB de la zone euro au premier semestre. Les investisseurs qui ont également découvert ce matin la production industrielle en Allemagne. Production industrielle qui recule de 0,3% sur un mois en mai. Un recul qui intervient après une baisse de 0,3% également au mois d'avril en lien avec les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Même si sur un an la production industrielle au mois de mai donc en Allemagne progresse de 17,3% sans pour autant retrouver ses niveaux d'avant la pandémie. En France, on note rapidement que le déficit commercial se creuse au mois de mai. Il passe de 6,3 milliards d'euros donc en avril à 6,8 milliards d'euros en mai. Les importations comme les exportations ont légèrement reculé sur la période. Et si on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent, regardons l'entreprise Didi. Tout d'abord, le Uber chinois qui continue sa chute à Wall Street après les prêts de 20% perdus hier en séance. Le titre perd à nouveau 5% aujourd'hui depuis l'ouverture. En cause, la décision d'Alibaba et de Tencent de limiter l'accès à l'application via leur filiale Alipay et WeChat. Décision qui intervient après la décision du gouvernement chinois de suspendre l'application au sein des différentes boutiques d'applications en ligne. En France, les bancaires évoluent dans le rouge à la clôture dans le sillage du recul des rendements obligataires dont on parlait tout à l'heure. On note également que EDF revoit son objectif de bénéfice d'exploitation à la hausse pour 2021. A cause notamment d'une nouvelle estimation de production nucléaire en France. Le géant de l'énergie s'attend à un EBITDA de 17,7 milliards d'euros pour l'année. Arkema annonce de son côté une prise de participation dans Vercors, startup spécialisée dans la production de batteries haute performance. Un mouvement de plusieurs milliers d'euros afin d'accélérer son développement dans les batteries. Veolia annonce que son projet de prise de contrôle de Suez devrait être mis en oeuvre avant la fin de l'année. Les mois de novembre ou de décembre sont évoqués. Le groupe prévoit d'ailleurs une augmentation de capital sur la période. Une augmentation de 2,5 milliards d'euros afin de financer l'opération. Et place à l'agenda à présent. Demain, les investisseurs découvriront les inscriptions hebdomadaires au chômage mais aussi en zone euro. On prendra connaissance de l'indice des prix au logement au premier trimestre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.